Salut Henri! Encore toi? Ben oui, encore toi! On est prêt à parler aujourd'hui de? Aujourd'hui on va parler de comment passer de Arm Template à du bicep. Dans le jargon de bicep on appelle ça de la décompilation. De la décompilation. Bonjour à tous, DJ Nibel Mansour, je suis architecte de solutions Azure chez Kofomo. Et moi André Girard, architecte aussi en infonuagique chez Kofomo. Donc on continue notre exploration de bicep qu'on avait commencé lors du dernier épisode. Donc là en fait, pour rappel, je vous réfère à l'épisode précédent si vous voulez voir les bases de bicep, mais normalement aujourd'hui on sait comment installer bicep, comment créer notre premier projet bicep et comment le déployer. C'est super! Sauf, donc le code se retrouve sur notre GitHub, donc le lien n'a pas changé. GitHub.com slash Kofomo slash bicep lab. Et en fait, ce qu'on a à voir, c'est que là maintenant on sait comment utiliser bicep. On a appris, grâce à toi, l'anti-dernière période, à utiliser bicep. Sauf que dans nos organisations, on a deux cas de figure qui peuvent arriver. Premier cas de figure, c'est, nous on utilise déjà les Arm Template. Ok? Donc notre organisation a déjà capitalisé sur les Arm Template pour son infrastructure RAS Code. Donc comment est-ce que je peux adopter bicep? Première question. Et l'autre question, c'est, nous on fait pas encore d'infrastructures RAS Code. Par contre, on a déjà des infrastructures sur Azure. Est-ce qu'on peut malgré tout utiliser bicep et convertir ces infrastructures existantes en code bicep? Et moi j'en ai un troisième cas de figure pour toi. Je sais pas comment faire quelque chose en bicep. Je l'ai essayé, je trouve pas le bon paramètre, je suis pas trop sûr. Vous pouvez aller créer la ressource dans une zone de test dans Azure, puis utiliser cette technique-là pour voir qu'est-ce que ça donne en Pamplate 1. Puis bien souvent ça donne une afrosité assez longue. Puis là on peut le transformer en bicep. Par contre, je sais pas si tu en parles, il y a quand même des... On reviendra à la fin. Oui, c'est un excellent point. Je veux pas te brûler des punchs, mais... C'est un excellent point. Puis, pour ce besoin-là que tu viens d'expliquer, il y a un outil très intéressant qui s'appelle le bicep playground. Oh, ça je connais pas. On reviendra. Ok, bon, tu nous en parles plus loin. C'est ça. Ouh, je vais apprendre quelque chose. Donc, la réponse à ces deux questions-là est bien évidemment oui. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment le faire. Donc, on va commencer par répondre à la... En fait, à la deuxième question. Non, on fait pas de IAC, mais on a quand même des infrastructures sur Azure. Donc, comment je fais pour prendre ces infrastructures-là, puis créer le code bicep correspondant ? Ok. Donc, la première étape, c'est d'aller chercher le ARM template de ces infrastructures-là. Ok. D'accord ? Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? On a trois façons. Donc, la première façon, c'est de passer par le portail d'Azure. Vous savez probablement qu'en allant sur le portail d'Azure, on se positionne sur une ressource et en allant sur l'élément Export Template. Ok. On clique là-dessus, puis ça nous génère le template. D'accord ? Donc, on peut copier ce template-là. Donc, c'est le template ARM. Comme tu l'as mentionné lors de la dernière session, c'est ce que Azure Resource Manager déploie dans Azure. Ok. D'accord ? Donc, là, on a récupéré ce code. Oui. Mais si tu as récupéré du code, il te donne exactement la réalité de ce qui est généré. Exactement. Exactement. Bien souvent, il y a des paramètres qui sont auto-générés, ça va certainement être à prendre en compte. Exact. On y arrive plus loin. Donc là, en fait, déjà, pour faire la décompilation, donc pour passer de ARM à bicep, ça nous prend du ARM. Ok ? Donc là, on a deux façons faites. Soit on a déjà du ARM, donc on a capitalisé sur ARM template, donc on a déjà des scripts ARM. Soit on n'a pas de scripts ARM, mais on a des infrastructures Azure. Et donc là, on regarde comment aller chercher le code ARM de ces infrastructures-là. Parce que si on a déjà le ARM parce qu'on a capitalisé dessus, c'est facile. Ok. Puis là, l'autre problème, d'avoir des IDs déjà générés, on ne l'a pas parce que c'est des vrais templates ARM faites pour déployer. Exactement. Et non pas une extraction ou une importation. Exactement. Ok. Donc, pour l'extraction, donc récupérer le code ARM ou le template ARM d'infrastructures existantes, donc on a le portail Azure. Le portail première solution. Ou on peut le faire par ligne de commande. Ligne de commande, c'est la deuxième façon. C'est ça. En fait, on a les deux façons. Donc, soit avec Azure CLI, si vous utilisez plus Azure CLI. Donc, c'est un azgroupexport. Ok. Puis là, on passe le nom du groupe de ressources, un resourcegroup, qu'on veut exporter. Bien sûr, avant, il faut que vous authentifiez Azure avec azlogin, etc. Oui, oui, oui. On suppose que c'est fait. Et là, vous mettez le chevron, en fait, pour dire, lorsque tu auras exporté ça, envoie-moi tout ça dans un fichier JSON. Que je vais spécifier, en fait, le nom et l'emplacement. C'est bon. D'accord. Donc, il va générer tout le ARM template. Et il va envoyer ça dans un fichier JSON. Ok. Si on est plus pro PowerShell, il y a une commande équivalente qui existe qui s'appelle export-azresourcegroup. On donne le nom du resourcegroup qu'on veut exporter. Puis le chemin vers le fichier qui va contenir la représentation ARM template de ce groupe de ressources-là. Quand on fait ça, c'est toujours au niveau ressource-groupe. On ne peut pas lui dire d'exporter seulement notre website ou une partie. Mettons qu'on a trois VM dans le ressource-groupe, une VM. C'est toujours par ressource-groupe à ma connaissance. Par le portail, tu peux aller là où tu veux. Ah oui. Par exemple, ici, vous voyez dans le portail, on peut récupérer pour une ressource. Mais par ligne de commande, ça serait… Oui. Par ligne de commande, à ma connaissance, il n'y a qu'au niveau du groupe de ressources. De toute façon, c'est toujours qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut aller hyper-granulaire, dire qu'on a chaque ressource qui est dans un fichier à part, ou est-ce qu'on veut aller chercher le contenu de toute un ressource-groupe. Ça dépend de votre besoin. C'est bon. OK. Et ta troisième façon? Tu n'avais pas dit qu'il y a trois façons? Oui. En fait, pour moi, les trois façons, c'était le portail, la deuxième c'est Azure CLI, la troisième c'est Azure CLI. OK. Mais il n'y en a pas une quatrième. Tu m'as montré déjà, il y a plusieurs mois, un outil qui te permettait de voir les templates ARM, mais qui étaient externes au portail Azure. Ça te rappelle-tu quelque chose? Tu sais, c'est un outil complètement à part, ça te permet de voir et ça donne un meilleur export de templates ARM? On va y arriver. Ouais. On va y arriver. OK. 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 C'est beau. Je vois de quoi tu parles. Pour moi, c'est plus un outil complémentaire qu'un outil d'extraction. OK. C'est bon. Je vais t'expliquer pourquoi, mais c'est un excellent fonctionnement. OK. OK. Et, juste pour que les auditeurs le sachent, c'est pas absolument à propos de préparer ces questions-là, c'est vraiment une question que je me pose. C'est pas... Je me dis, il me semble que tu m'avais déjà dit que c'était un peu plus clair le template ARM qui était là-dedans. C'est plus complet aussi. Plus complet. OK. C'est beau. Tu y reviens plus tard. Oui. Tu y reviens plus tard. Tout à fait. Je t'en prie de brûler tes punchs. C'est pas grave. Donc là, on est rendu à la décompilation. Donc, c'est là où les deux chemins, c'est-à-dire les deux options qu'on a évoquées au début, se rejoignent. OK. Donc, soit on a du ARM template qu'on a déjà créé, soit on a des infrastructures, puis on a extrait le ARM template de ses infrastructures. OK. Donc, dans les deux cas, on a le ARM template. Maintenant, on se rejoint à lui dire, comment je convertis ce ARM template-là vers du bicep? Et pour ça, bicep nous propose une commande qui s'appelle decompile. Donc, c'est az bicep decompile. Et on donne le nom du fichier ou le chemin vers le fichier ARM template. Lui, il va faire automatiquement le même fichier mais .bicep? Exactement. OK. À ce jour, il n'y a malheureusement pas de paramètre ou de switch pour lui dire, je veux que le nom du fichier bicep soit différent, puis voici le nom du fichier. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un fichier qui a le même nom que le fichier JSON, .bicep, et il va le créer au même emplacement. OK. D'accord? C'est bon. Excel. C'est bon. Et là, j'arrive au bicep playground. OK. Ça, c'est l'autre outil que tu me parlais au début de la session. Si tu te rappelles, on avait parlé il y a plusieurs mois d'un repo GitHub mis à disposition par l'équipe Azure de Microsoft, qui contient des quick start samples d'Azure. OK. Donc, pour ceux qui ne le connaissaient pas, je vous ai mis le lien ici, vous voyez le lien ici. Mais ici, on a un petit outil. Donc, je vais faire cliquer. Notre, cet outil-là, c'est le bicep playground. C'est quoi le bicep playground? Donc, en fait, le bicep playground va venir prendre tous les quick start samples. Puis, si tu te rappelles, il y en a quand même une bonne centaine. Oui, il y en a beaucoup. Puis, oui. Parce qu'il n'y avait pas un niveau 100, 200, 300, 400, là. Plus ça va, plus c'est des affaires. Puis, en passant, vous les retrouvez ici. Ah, puis en plus, c'est à la même nomenclature, là. Ils sont là, en fait. C'est une référence directe. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut filtrer ici. Donc, si je fais, par exemple, web app, là. Ou, ou, en même temps, je fais app. Ah, je clique correctement. Donc, ici, ça me garde que tout ce qui est app. OK. OK. Ah, je peux aussi mettre un dash entre web et app. Ouais, c'est ça. OK. Si je veux faire un log analytique, c'est fun. On a même un exemple. OK. Admettons, je veux prendre, puisque dans nos démos, c'était web app. Donc, je vais prendre web app Windows. Je vais cliquer dessus. Et là, vous voyez, j'ai le art template. Et là, j'ai la représentation bicep. OK. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, c'est, si je ne sais pas comment le faire en bicep, ou je peux aller créer la ressource sur Azure, extraire le template, etc. Ouais, ouais, ouais. Mais des fois, juste les quick samples vont me donner la réponse. OK. Ah, la majorité du temps, il y a tout ce que vous avez besoin d'un quick sample. C'est ça. Donc là, ce qui est dommage, en tout cas à ce jour, c'est que c'est en lecture seule. Je ne peux pas venir éditer ici le template, puis qu'il automagiquement, il va adapter le bicep. Adapté. Ça aurait été fun. Ça aurait été vraiment agréable d'avoir ça. Mais au moins, on a quand même une bonne quantité de quick samples qu'on peut convertir en bicep, puis avoir une base à partir de laquelle on peut travailler. C'est bon. D'accord? De toute façon, un coup que tu as ton premier template, tu le mets dans un fichier, puis tu travailles dans la diversité au code, puis tu peux le faire à volonté avec la commande de decompile et build. Exactement. Decompile dans un sens build dans l'autre. OK. Super. C'est le bicep playground. On a aussi une table de conversion. Parce que là, on a fait notre décompilation. On a généré du bicep. OK. Super. Ça marche. Si je clique correctement. Ici, dans le GitHub de bicep, Microsoft a mis à disposition une table de comparaison qui dit voici la syntaxe en ARM, puis voici l'équivalent dans bicep. OK. Alors, tu parlais tout à l'heure de la concaténation avec le fameux... C'est un peu petit, je vais essayer de zoom un peu. Ici, avec le fameux dollar, puis les accolades. Donc, vous voyez ici, en template ARM, comment ça se fait. C'est pas mal plus long qu'on carte avec un espace, avec les paramètres. Puis, on avait discuté... Pour aller chercher la valeur d'un paramètre, c'est pour ça qu'on fait parameters, tandis que l'autre place, on met juste le nom du paramètre. Et si on change le paramètre en variable, il faut aussi changer ici. Sinon, il n'est pas capable de le retrouver. On voit ici que c'est beaucoup plus succinct, beaucoup plus... Beaucoup plus facile. Beaucoup plus claire aussi. D'accord? OK. Puis là, il y en a plein. Il y en a pas mal ici. Il y en a logique, ressources ID. Puis, par exemple, tu vois ici, il me semble que... Link template et module, c'est ce qu'on voit, je pense, au prochain chapitre. Exact. Là, les modules, on voit que c'est un peu en lien avec les link template qu'on connaît en ARM. En ARM. Donc, on a les équivalents. C'est assez intéressant d'utiliser... Puis, on met aussi les conditions, puis des choses comme ça. Sur les structures de contrôle, on va voir ça aussi dans les prochains épisodes. Exactement. Excellent. C'est intéressant de voir ça. Je ne savais pas que c'était ça. Ouais. C'est intéressant de voir ça. Pourquoi? Parce que ça nous permet, un coup, notre arm... Pardon, notre bicep généré, de pouvoir optimiser ce code-là. En utilisant cette table de comparaison. OK. Vu que rien n'est parfait dans la vie, malheureusement, il y a quand même quelques limitations au niveau de la décompilation. OK. Gardez à l'esprit que bicep est encore un langage qui est en développement, il est relativement nouveau, donc il est en évolution. Donc, il y a des choses qui, pour l'instant, ne se décompilent pas ou ne se décompilent pas bien encore. OK. OK. Puis, il y a aussi des limitations à la décompilation dans certains cas, mais qui sont liées non pas à bicep, donc au processus de décompilation de bicep, mais au processus d'extraction du ARM template qu'on a vu plus tôt. Un exemple qu'on rencontre très souvent, c'est les fameux app settings. Ouais. Donc, on a une web app, on a un app settings, mais quand on exporte le template, que ce soit… Il n'est pas dans le template. C'est ça. Que ce soit avec le portail, que ce soit avec les lignes de commandes que je vous ai montrées, les app settings ne sont pas exportés. OK. D'accord. Et c'est là où ta quatrième option embarque. Ah ah. C'est le fameux resource.azure.com. Ah, c'est ça. Tu vas prendre une fenêtre anonyme puis tu vas te loguer sur ton… C'est ça. Donc, je vais sur resources.azure.com. Je vais m'authentifier. Tu vas avoir besoin de ton téléphone? Non. Tu n'as pas de MFA sur ce compte-là? Euh… C'est une question. Moi, j'ai l'impression que oui, parce que c'est sur cofomo.com. Peut-être que oui. Et comme on est bien sécurisé. Bien sécurisé. Ça aurait eu l'air fou si on n'avait pas eu de MFA sur notre compte Azul. Je ne me rappelle pas si c'est mon cofomo personnel, mais bon. Ce n'est pas grave parce que le but, c'est de vous montrer l'outil plutôt que de vous montrer l'exemple en particulier. Par exemple, j'ai une slide pour ça. Donc là, vous voyez, il est en train de charger. Et là, j'arrive sur cet outil-là. Cet outil-là, en fait, c'est quoi? C'est que ça va me générer le ARM template de chaque élément sur lequel je vais cliquer dans la colonne de gauche. OK. Et il contient, en fait, tous les éléments. Il est plus complet que ce qu'on fait dans l'exportation, direct dans le portail. Exactement. Donc, si je clique ici sur subscription, tu vois ici, il y a le ARM template de la portion subscription. Oh, ça, c'est intéressant. Donc, ici, il faut que je... Donc, ce n'est pas juste les targets code, ressources groupes, c'est vraiment, on peut le faire pour tout. Exact. Ici, si je descends d'un niveau, je vais au niveau des ressources groupes, j'ai tous mes ressources groupes. Si je vais au niveau, ici, par exemple, Renate Cloud Bicep, je clique sur les providers. Ici, je vois que je n'ai rien dans ce ressources groupes-là. Si j'en prends un où je sais que j'ai quelque chose, il me semble que ce serait lui. Ouais, c'est lui. Vous voyez ici, j'ai Microsoft.web, parce que les web apps sont des Microsoft, sous le namespace Microsoft.web. OK. Vous voyez ici, on a les server farms, donc c'est les App Service Plan. OK. On va appeler, on crée un App Service Plan et un website. Et j'ai ici le website. Donc, si je clique ici, vous voyez, j'ai pas mal le ARM template, mais j'ai aussi plus d'éléments. Par exemple, ici, dans la section Config, je peux retrouver les App Settings sur mon App Settings ici. OK. Donc, je peux aller chercher les éléments qui me manquent dans mon extraction via cet outil-là. Excellent. Donc, je regarde. Ça m'a pas le point. Donc, ici, vous voyez, on a une capture d'écran pour ça. D'accord? Ouais. Et je vous montre un petit peu les étapes pour aller chercher ça. Ouais. Maintenant, j'ai récupéré ça. Je peux le rajouter dans mon ARM template avant la décompilation. OK. D'accord? Parce que je veux que, lorsque je fais ma décompilation, que cet élément-là, donc mes App Settings se retrouvent dans mon fichier visor. Donc, comment est-ce que je fais ça? Je viens rajouter ce bloc-là. Donc, le bloc App Settings, qui est du type Microsoft.web slash site. On va appeler. On a comme avis drill et down. C'est Microsoft.web site. Config. Puis là, on avait App Settings. Et là, je mets mon App Settings. Si j'en ai plusieurs, ça ne va plus rien. OK. Puis, je mets ça dans mon fichier. Dans mon fichier ARM template. ARM template. Fichier JSON. OK. Quand tu vas faire ta décompilation, automatiquement, il va se rajouter là. Exactement. Il va être inclus. C'est ça. Donc, si on regarde ça rapidement. Vous voyez ici, j'ai extrait ma Web App un peu plus tôt. Avec les mêmes techniques que je vous ai montrées tantôt. Puis, ici. Oui. Il est là, ici. On le voit ici. Avec celle-là. D'accord. Donc, maintenant. Si je lance mon terminal. Je suis au bon endroit. Il est au bon endroit. Az bicep decompile Web App JSON. Ah. J'ai oublié. Le dash f. C'est le nom du fichier. Oui. Donc, vous voyez ici que la commande a roulé. Ici, ça peut faire peur, ce que vous voyez ici. Mais, comme je vous ai dit, d'entrée de jeu. Gardez à l'esprit que bicep est encore un langage en développement, en évolution. C'est un best effort. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il n'a pas réussi à décompiler. C'est ça. Mais, il ne bloque pas le processus global. En fait, ce n'est pas qu'il n'a pas réussi à décompiler. Si vous regardez attentivement les… C'est des warnings. C'est des warnings. Ce n'est pas des erreurs. Il dit, oui, cet élément-là, il me semble que ce n'est pas correct dans la structure, mais je le fais pareil. Ah. Ok. Ok. Donc, si on arrive ici, on reprend notre bicep. Vous voyez. Il doit faire ça plus souvent avec les éléments exportés que les éléments qui seraient un vrai fichier ARM JSON qu'on aurait fait dans un processus CI-CD. Puis, on prend notre JSON. Lui, il est déjà fait avec des bons paramètres. Tout à fait. Tout à fait. Exact. Parce que là, dès qu'il a des affaires, genre auto-générées, lui, il doit dire, « Hey, ça, je ne peux pas le mettre. Ça n'a pas de sens. » Exact. C'est pour ça que moi, ce que je fais plus, c'est que j'ai peur mon fichier JSON avant de faire ça, mais je ne savais pas que ça ne le ferait pas planter. Ça ne le ferait pas planter. Ah, mais c'est bon. Ça, ça sépare, mais c'est des warnings. Ok. Donc, vous voyez ici, on a notre structure bicep. Et mes paramètres, oui, ok. Et mes upsettings ici qui ont été exportés. Super. D'accord. Donc, maintenant que j'ai décompilé mon bicep, est-ce que ça veut dire que c'est bon, c'est fini, je peux rentrer chez moi? Surtout si tu es parti d'un fichier JSON qui était auto-généré, d'après moi, tu n'as pas fini. Exact. Ben, ce n'est pas encore tout à fait terminé, en fait. C'est exactement comme tu le dis, André, c'est que si ma source, mon ARM template, c'est un ARM sur lequel on a déjà capitalisé, c'est-à-dire qu'on a créé nos scripts de ARM, qu'on a mis des contraintes sur les paramètres comme tu nous as montré. Oui, oui, oui. Min length, max length, etc. Bicep va les reconnaître, puis va les exporter en bicep, puis va les appliquer. Ça va faire un bicep. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est ça. Par contre, si on part d'une infrastructure existante, puis comme tu l'as mentionné, c'est du code qui représente ce qui est déployé. Donc, un, on n'a pas les contraintes sur les propriétés, les paramètres plutôt. Et les noms de variables sont auto-générés. Donc, ce n'est pas forcément clé. Et puis en plus, les valeurs sont, en bon français, hard codées dans le bicep. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée. D'accord ? Pourquoi ce n'est pas une bonne idée ? Parce que si j'ai plusieurs environnements, je vais modifier le fichier à chaque fois. Il y a des meilleures façons que ça. OK. Donc, les opérations post-décompilation vont au minimum être la variabilisation de mon fichier et d'ajouter des contraintes. Donc, par exemple, les fameux Allowed pour les... Même rajouter des paramètres parce qu'il n'en mettra pas beaucoup des paramètres dans le fichier. Des fois, on est obligé de rajouter même des paramètres. Donc, si je vous montre ça, on revient sur notre bel exemple. Ici. Pour vous donner une idée, regardez le nom des ressources. WASH ! On s'entend que c'est... Pas terrible. Ouais. Disons qu'il y a des meilleures façons de nommer ce genre de variable. Puis, en plus, on voit ici, les paramètres sont hard codés. Comme le nom du site... C'est ça, c'est de rajouter des paramètres, rajouter des variables, renommer les éléments pour que ça soit plus clean, plus facile. Parce que, je vous rappelle, quand on fait une référence à un élément, donc, si plus bas, j'ai à référencer quelque chose, c'est que le nom symbolique et ça de l'ombre, ça va faire quelque chose de très difficile à dire. C'est ça. Grâce aux enseignements que tu nous as prodigués dans le dernier épisode. Maintenant, on s'est créé des paramètres. On s'est créé des paramètres. On s'est créé des variables pour des champs calculés. OK ? Donc, on est capable de faire ce travail-là. D'accord ? Puis, on est capable de rajouter des contraintes. Maintenant, tu nous l'as montré. Effectivement, tu nous en as parlé à... À l'autre épisode. À l'autre épisode. À l'autre épisode. Mais, on a vu jusqu'à date la décompilation. Donc, passer du arm vers du bicep, mais on peut passer aussi du bicep vers du arm. Ce qu'on appelle la compilation ou le build en anglais. Et la commande est pas mal la même, en fait. C'est que c'est azbicep. Au lieu de mettre décompare, donc on met build. Build. On lui donne le nom du chemin... Le chemin du fichier bicep, cette fois. OK. Au lieu du fichier JSON. Donc, ça va nous sortir un fichier JSON qui a le même nom que le fichier bicep et qui est au même endroit. On a vu plusieurs de nos clients qui ont choisi de faire ça, de toujours faire la ligne dans un CICV. Ils prennent le temps de faire Azure Bicep Build, de générer le JSON. Puis, à partir du JSON, c'est là qu'ils vont déployer. Ils ont choisi de faire la ligne de déploiement en donnant le nom du JSON et non pas le nom du bicep. Ça revient au même. C'est pas... Ça fait juste plus d'étapes. Moi, j'aime mieux déployer directement avec le bicep. Mais c'est tout aussi bon. Parfait. Sur ce, ça fait le tour. Donc, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, on sait comment faire un fichier bicep, qu'on a vu dans l'autre épisode. Maintenant, on sait comment décompiler du ARM pour être capable de donner du bicep quand on a déjà capitalisé sur du ARM. C'est-à-dire réutiliser notre existence. Réutiliser l'existant ou avoir un exemple de la réalité si on veut exporter tout simplement ce qu'on a déjà dans notre infrastructure. Mais la beauté de bicep va bien au-delà de ça. C'est plus la modularité. Donc, le prochain épisode, on va vous parler des modules. Comment je vais découper mon, exemple, ma web app et mon app service en deux modules différents. Ça va être plus facile à travailler. C'est un excellent point parce que, si vous voyez, on a quand même un gros fichier. Même notre fichier bicep fait 180 lignes. Grâce au module, j'imagine qu'il y a moyen de découper ça en unités plus travaillables. Plus travaillables. Donc, on se voit dans le prochain épisode. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada